Une prise en compte récente des limites écologiques de la croissance. En effet, selon les époques, les objectifs vont être différents. Jusqu'aux années 1950, l'objectif essentiel est d'assurer une croissance économique maximale afin d'augmenter le bien-être matériel à la population. A partir des années 1950, un autre objectif apparaît. Il faut réduire les inégalités de développement afin d'assurer un partage plus égalitaire des richesses. Enfin, à partir des années 1970, un troisième objectif apparaît. Il faut limiter les effets pervers de la croissance sur l'environnement. En effet, le Club de Rome a mis en avant les effets négatifs de la croissance sur l'environnement. La croissance extensive génère d'abord une augmentation de l'utilisation des ressources naturelles. On peut distinguer deux types de ressources naturelles. Les ressources non renouvelables, comme le pétrole. L'épuisement est alors caractérisé du point de vue physique par le rapport entre les prélèvements annuels et le volume des réserves. Deuxième forme de ressources naturelles. Les ressources renouvelables, mais épuisables, comme les ressources halieutiques. Ici, quand les prélèvements sont supérieurs au niveau de reproduction, il y a un risque d'épuisement. Autre effet pervers à la croissance sur l'environnement. Les externalités négatives. Ce sont les conséquences involontaires de l'action rationnelle des individus. Par exemple, la pollution, la réduction de la biodiversité ou bien le réchauffement climatique. Apparaît alors le concept de développement durable avec le rapport Brundtland en 1987. Un développement durable est un développement qui permet de répondre aux besoins des générations actuelles, tout en assurant la satisfaction des besoins des générations futures. Il y a alors trois piliers. Le pilier économique. Il faut créer des richesses en étant plus efficace. Le pilier social. Il faut réduire les inégalités. Toutes les populations doivent avoir accès à des conditions de vie acceptables. Et enfin, le pilier environnemental. Il faut protéger l'environnement. C'est-à-dire transmettre aux générations futures des ressources suffisantes pour assurer leur satisfaction des besoins. Comment assurer le développement durable ? On va alors parler de soutenabilité de la croissance, dont Solow donne une définition. La soutenabilité permet de conserver dans le temps une capacité généralisée à produire du bien-être économique. Il faut donc donner aux générations futures des ressources qui vont leur permettre d'atteindre un niveau de vie équivalent au nôtre et donc leur permettre d'assurer une satisfaction identique des besoins. Cette soutenabilité dépend du capital dont dispose le pays. En effet, chaque société possède des richesses qui permettent de répondre aux besoins actuels et futurs à la population. Le stock de ces richesses permet alors de connaître le caractère soutenable du développement de la société. On distingue alors quatre capitaux. Le capital naturel. Ce sont les ressources de la nature pour assurer un service productif. Les richesses de la mer ou du sol, par exemple. Le capital physique. C'est un bien produit par l'homme et utilisé comme moyen de production. Le capital humain. Ce sont les capacités physiques et intellectuelles d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ce capital peut être accru par la formation. Le capital social. C'est le réseau de relations d'un individu ou d'un groupe d'individus considéré comme une ressource mobilisable. Et enfin, le capital institutionnel. C'est l'ensemble des normes formelles et informelles organisant les relations entre les individus. Ainsi, plus le stock de capital est élevé et diversifié, plus le développement sera durable. La question que l'on peut maintenant se poser, c'est de savoir si les différents capitaux sont substituables. Il va y avoir alors une opposition entre les tenants de la soutenabilité faible et ceux de la soutenabilité forte. Pour les tenants de la soutenabilité faible, la nature est un capital productif comme les autres. Il peut donc être remplacé par un autre capital. On fait alors l'hypothèse de substituabilité des capitaux. Notre modèle de production est alors soutenable. En revanche, pour les tenants de la soutenabilité forte, la nature est un capital productif particulier. Ainsi, les dommages à la nature peuvent être irréversibles. Le capital naturel ne peut donc être remplacé par un autre capital. Les différents capitaux sont donc complémentaires. Ainsi, notre modèle de production est difficilement soutenable. Ces deux soutenabilités conduisent donc à des convolutions radicalement différentes. Sur la compatibilité entre la croissance économique et la préservation de l'environnement. Pour les tenants de la soutenabilité faible, la régulation marchande permet d'avoir à la fois une hausse du PIB et un environnement préservé. Pour les tenants de la soutenabilité forte, il faut choisir entre croissance économique et préservation de l'environnement. Merci. Merci. Merci.